Alors d'abord, j'ai la chance d'être l'ami du Père Jean Arfeux. On s'est rencontrés à Fribourg, on est devenus très amis. Il est même le parrain de ma dernière, enfin notre neuvième, donc la petite Abigail. Ça c'est la première chose que je devais dire. Effectivement, donc, Philanthropos recrute. Alors, il y a des personnes effectivement qui ont l'air, mais encore on peut s'arranger si elle paye l'année, des personnes qui ont l'air trop âgées pour faire Philanthropos, mais enfin bon voilà, mais les jeunes visages que je vois, sachez que ce lieu existe, c'est un lieu vraiment où on fait, ce n'est pas un pas de côté puisqu'on donne des crédits universitaires pendant une année de philosophie ou de théologie, mais on fait en plus du théâtre, une formation vraiment quasi professionnelle de théâtre. On fait de la musique et même on apprend à travailler le bois, etc. Enfin, c'est un lieu qui ressemble à un lieu où on essaye de former complètement la personne humaine dans toutes les dimensions et aussi retrouver la main, retrouver le corps, retrouver toutes ces dimensions qui sont souvent négligées aujourd'hui du fait du dispositif technologique qui nous entoure et qui fait qu'on ne sait plus rien faire de nos dix doigts et que les relations deviennent désincarnées. Donc voilà, cet institut est en Suisse, il y a un site philanthropos.org et j'invite à ceux que ça intéresse de visiter et de réfléchir sérieusement parce que c'est une très belle année. Mon sujet ce soir, c'est une béatitude. Et c'est une béatitude mouvante, on s'en est aperçu avec le père Jean Arfeu puisqu'on ne sait pas très bien si c'est la troisième ou la deuxième béatitude. De manière constante, chez les pères de l'Église et encore chez saint Thomas d'Aquin, c'est la deuxième béatitude. Et aujourd'hui, dans nos évangiles, selon saint Matthieu, c'est généralement la troisième béatitude. Encore que, dans la traduction officielle, c'est la troisième, mais dans la traduction œcuménique, c'est la deuxième. Donc, vous voyez, dans une position très étonnante, l'intérêt de la situer comme deuxième béatitude, c'est que ça permet d'avoir un contraste très fort avec la première. Donc, vous connaissez par cœur les béatitudes, bien sûr, je ne vais pas vous en informer. Bon, enfin bon, non, allez. Heureux les pauvres en esprit, ou les humbles de cœur, Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. La deuxième, c'est, dans les versions actuelles, Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et la troisième, c'est Heureux les doux, car ils posséderont la terre, ou ils recevront la terre en héritage. Mais quand vous enlevez Heureux les affligés, ce qui se passe, c'est que vous avez le télescopage tout d'un coup des deux. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, puis tout d'un coup, Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Et là, on a un double glissement qui est très étonnant, qui semble aller à rebours de ce qu'on pourrait attendre. Puisqu'on passe des cieux à la terre, alors que normalement l'itinéraire classique, où qu'on attendrait, c'est de la terre vers les cieux. Comment se fait-il qu'on commence par les cieux et qu'on finisse par la terre ? Deuxièmement, on passe du présent au futur. Et ça, c'est le deuxième paradoxe, dans le passage de l'un à l'autre. Le royaume des cieux est déjà donné, alors que la terre, elle est à recevoir dans le futur. Et enfin, le dernier point, qui est quand même très étonnant, et c'est là-dessus que je vais réfléchir principalement, c'est que la douceur est présentée comme une puissance d'acquérir une terre. Autrement dit, la conquête ne se fait pas par la violence, par les armes, mais par la douceur. Et c'est cela qui fait, bien sûr, problème, d'autant que cette douceur pourrait tout de suite nous apparaître comme une niaiserie, une mièvrerie, un affaiblissement, un aveuglement, et même corresponde, vous voyez, à cette sorte de déformation, de corruption du christianisme, où quand on dit « tous frères », ça veut dire qu'on doit tous être gentils les uns avec les autres, à se faire des sourires de centres commerciaux, vous voyez, pour mieux s'entendre à travers des opérations de négoce permanents. Vous savez que, je le disais tout à l'heure, avant qu'on entre dans cette salle, on parlait de la question de la fraternité, parce que j'avais fait une conférence pour l'AED sur la fraternité, et je disais, bon, si on dit qu'on est tous frères, ça veut dire, si on a bien lu la Bible, qu'on est tous d'abord sur le point de s'entretuer, puisque la fraternité dans la Bible, c'est d'abord ça. Alors, justement, vous voyez, souvent, certaines idées, certaines notions, on a une première vision, et puis la Bible vient complètement transformer notre regard. Et donc, c'est le cas, notamment, de la douceur comme puissance. Je renvoie d'ailleurs au très beau petit livre de cette journaliste morte assez jeune, je crois, à peu près de 40 ans, je ne sais pas, qui s'appelle Anne Dufourmentel, qui s'intitule « Puissance de la douceur », qui est un très beau petit livre avec de très belles intuitions dedans. Alors, à partir de là, deux autres questions secondaires. Le lien entre la terre et la douceur, on pense immédiatement à la Bible, au pays où coulent le lait et le miel, qui sont un peu les deux douceurs bibliques par excellence. Le lait et le miel, et vous verrez que le lait va réapparaître en conclusion. Il y a d'autres douceurs bibliques importantes. Je pense au figuier, dans le livre des juges, vous savez, il y a ce moment où on veut faire roi, il y a cet apologue, vous savez, sur les différents arbres qu'on veut faire roi, et puis c'est le buisson d'épines qui accepte. Mais tous les autres arbres refusent, refusent parce qu'ils préfèrent porter leurs propres fruits, être eux-mêmes, plutôt que de trôner, ou d'avoir des branches qui sont au-dessus des autres. Et notamment, le figuier dit qu'il ne veut pas renoncer à la douceur de son fruit pour devenir roi. Donc, douceur du figuier, qui est l'arbre originel, sans doute, et pas le pommier, vous savez. Le figuier serait, dans le début du livre de la Genèse, puisque le Seigneur coud des feuilles de figuier, en fait, enfin, plutôt, il coud des feuilles de figuier pour s'habiller, l'homme et la femme, après le péché, donc, peut-être que le fruit originel est un figuier. Mais, surtout, le lait et le miel, c'est la terre promise. La terre dont il est parlé dans cette béatitude, doit se lire, vous voyez, et cette nouvelle béatitude, finalement, nous rapporte directement à l'Ancien Testament et à la terre promise. Quand on entend terre, on entend douceur, on entend le pays où coule le miel, c'est la terre de la douceur. Et donc, un des enjeux de penser ici, c'est d'essayer de penser le lien aussi entre douceur et demeure. Quel est le lien entre la douceur et le fait d'habiter quelque part ? Parce que c'est ça. C'est ça ce que nous dit la Bible. Donc, on devra aborder cette question. Et enfin, dernière question secondaire. La béatitude, ici, n'est pas pensée en termes d'être, simplement. Il ne s'agit pas d'être dans un état bienheureux. Mais il s'agit d'un avoir, possédé ou hérité d'une terre. Il ne s'agit pas non plus d'un état passif, puisque si cette terre nous est donnée en héritage, c'est qu'il s'agit de la cultiver. Donc, vous voyez que la béatitude est pensée comme quelque chose qui suppose un certain avoir et qui implique une activité. Et là, à ce point-là, quand on pense au partage de la terre, eh bien, on pense bien sûr au partage de la terre lors de l'installation des Hébreux. Après, vous savez, ils ont franchi le Jourdain avec Josué. Et donc, à ce qu'on appelle le cadastre, distribution des terres, et notamment, donc, à une question économique, de justice économique. Le fait d'employer ce verbe, recevoir la terre en héritage, le verbe qui est employé ici en grec, cléronomeo, c'est un verbe qui renvoie au fait que chacun reçoit son lot. Chacun sa part. Chacun a une terre en héritage. Donc, ce sont ces questions-là que je vais essayer d'aborder. Et dans un premier temps, je voudrais évoquer, en reprenant ce titre d'Anne Dufour-Montel, la puissance de la douceur. Le doux. Le doux, c'est une expérience primitive. Le doux n'est pas réductible à autre chose. On ne peut pas le ramener, on ne peut pas en faire l'espèce d'un autre genre plus vaste en termes d'expérience, parce que le doux correspond vraiment à une expérience première de l'homme. Ce qui montre cela, c'est que, bien sûr, on pense tout de suite à la douceur du sein. S-E-I-N. Que ce soit la douceur du lait, que ce soit la douceur de l'enveloppement maternel. Vous voyez, c'est vrai qu'on pense à cette douceur. Mais ce qui montre aussi que c'est primitif, c'est que c'est un adjectif qui peut se dire de ce qui est relatif aux cinq sens. Ce n'est pas un seul sens. Bien sûr, il y a ce qui est doux au toucher, mais on parle de sons qui sont doux. On parle, bien sûr, de la douceur au goût. Toutes les pâtisseries sont des douceurs, comme on le sait. Il y a des lumières qui peuvent être douces et même des parfums doux. Donc le doux, vous voyez, peut se distribuer sur toutes les formes de sensations selon nos cinq sens. Mais en plus, on va parler de douceur. On va dire que des choses sont douces, mais aussi des personnes sont douces, mais aussi des actions sont douces. Donc vous remarquerez que le doux est une qualité qu'on peut appeler transcendantale. C'est un mot que je reprends à la tradition de la métaphysique de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, vous savez, un transcendantane, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les dimensions de l'être et qui va avoir une perfection différente selon les différents degrés de l'être. Ça vient de trans, de tout à travers, et ascendere, de tout ce qui est à travers l'être et qui se retrouve avec plus de perfection sur toute l'échelle des êtres. Et la douceur semble correspondre à cela et donc ultimement s'appliquer à Dieu. On pourrait dire que notre première expérience du doux est quand même peut-être l'expérience gustative et qu'on peut partir de l'expérience gustative pour remonter jusqu'à la douceur de Dieu. Vous voyez, vous montre qu'il y a un lien entre tout cela à tous les degrés et cela est d'autant plus vrai que le livre de Ben Sirach le sage et non pas de Ben Sirach le sac. Non, en plus, ce n'est même pas dans ce livre-là. Non, c'est dans le livre de la sagesse. 16-21. Il est parlé de la manne et dans la manne, voilà ce que dit l'auteur du livre de la sagesse, c'est une substance qui révélait ta douceur envers tes enfants. qui servaient le désir de chacun et s'accordaient à ses voeux. Très beau, hein ? La douceur d'un aliment, ce pain descendu du ciel ou qui apparaissait comme la rosée des Hébreux au désert, bien devient, vous voyez, la douceur d'un aliment devient aussi ce qui conduit à partir de cette douceur, ce qui conduit à la douceur de Dieu, révèle la douceur de Dieu. Et, bien sûr, ça va être spécialement appliqué dans l'Évangile selon Matthieu qui contient cette béatitude, ça va être appliqué au Christ puisque Jésus va dire qu'il est doux et humble de cœur. On retrouve les deux premières béatitudes, vous voyez, les humbles de cœur, les doux, elles sont associées, ces deux premières béatitudes, ensemble. c'est pour ça que c'est pas mal de la mettre en deuxième place parce qu'on voit le lien très fort. Alors, que la douceur soit une puissance, cela ne fait aucun doute. J'en veux le pouvoir que nous avons sur cet animal particulièrement jaloux de son autonomie, de sa solitude, j'ai nommé le chat. Il y a de très belles pages du poète Henri Michaud qui nous dit que le chat est très indépendant mais lorsqu'il découvre la caresse humaine, il perd toute dignité. Il va revenir, il voudra être caressé. La caresse, la douceur de la caresse humaine nous donne un pouvoir extraordinaire sur le chat qui est prêt à abandonner ce qui était son bien le plus précieux puisque le chat, vous savez, ne cesse de croire qu'il est une divinité païenne. Vous connaissez la fameuse phrase de la différence entre les chiens et les chats ? Non ? Ils me nourrissent, ils me soignent, ils sont toujours autour de moi, dit le chien. ce sont des dieux et le chat dit ils me nourrissent, ils me soignent, ils sont toujours moi, je suis un dieu. Voilà, donc c'est... Mais la caresse est capable d'asservir même le dieu chat et nous savons notre asservissement général dans le monde de la consommation notamment à travers l'agroalimentaire par la douceur, je veux dire le sucre. Vous avez vu là, on multiplie les documentaires sur le sucre qui nous montrent que c'est une drogue terrible. Bon, les inquiétudes sont diététiques, mais moi j'ai des inquiétudes un peu plus vastes. le sucre, l'arrivée du sucre, la démocratisation du sucre en Occident est liée à quoi ? À la colonisation et à l'esclavage. C'est par la douceur, vous voyez, qu'on a développé l'esclavage pour des champs, des plantations de cannes à sucre. Vous avez une très belle illustration saine dans la trilogie pour la jeunesse de mon ami Timothée de Fontbelle Alma, vous savez, qui parle justement de l'esclavage et notamment du commerce de la canne à sucre, notamment autour d'Haïti où j'ai vécu. Et donc, vous voyez, le sucre est une drogue à tenue des populations en esclavage et nous a livré en plus par sa douceur à la dureté, à la violence du dentiste. Douceur qui nous accroche tellement qu'on n'a pas peur qu'elle nous gâte les dents. Vous savez que quand on a retrouvé des mâchoires de périodes plus anciennes, que ce soit du paléolithique, du Moyen-Âge, etc., eh bien, les dents sont moins abîmées que les nôtres. Très intéressant. Donc, la puissance de la douceur ne fait aucun doute. C'est avec la douceur qu'on arrive à affaiblir les hommes les plus puissants. Regardez Judith avec Oloferme, quoi. Douceur du vin, douceur de ses formes, douceur... Et voilà. Et puis, elle lui coupe la tête. C'est réglé. Donc, la douceur peut-être s'oppose à la férocité, mais elle n'est pas moins puissante. Et en plus, vous voyez, la férocité de nos dents pointues, elle met à la place des caries, ce qui est presque dommage. On aurait mieux fait d'être féroce. Donc, vous comprenez qu'il y a une puissance trouble de la douceur. C'est même une puissance ambiguë. C'est ce que dit le prophète Isaïe, chapitre 5, 20. Il a justement une anti-béatitude. Ça ne commence pas par heureux, mais par malheur à. malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il y a peut-être une bonne manière de changer l'amertume en douceur, parce que vous connaissez dans Isaïe, on trouvera justement le cantique d'Ézéchias qui dit mon amertume amer me conduit à la paix. Ça, c'est une chose très étonnant. On passe par l'amertume et c'est le lieu qui va conduire à la douceur. Et il y a beaucoup de passages, même dans le livre de l'Apocalypse, le petit livre qui est mangé par un lien entre ce qui est doux et ce qui est amer, qui peut être doux aux entrailles, amer au palais, etc. Mais là, c'est montrer qu'il y a une fausse douceur. Il y a une fausse douceur qui est une mièvrerie et justement, ce n'est pas simplement changer l'amertume en douceur à douceur, c'est une douceur qui voudrait nous faire oublier toute amertume, nous faire croire qu'il n'y a pas d'amertume dans la vie, qu'il n'y a aucune apreté, une danseur qui est en cela mensongère et qui nous enivre, qui nous régale jusqu'au moment où on commence à avoir mal aux dents. À ce moment-là, on se dit, la douceur a creusé la carie en nous et la rage de dents nous fait oublier même qu'il y a de la douceur dans le monde et on est passé de l'autre côté. On croit qu'il n'y a que de l'amertume. C'est ça ce qui se joue dans la fausse douceur. C'est pour ça qu'il faut prendre garde à la douceur. J'ai retrouvé pour vous ce poème que j'aime bien de Paul Jean-Toulay. Vous connaissez tous Paul Jean-Toulay, non ? Il y a des gens qui connaissent Paul Jean-Toulay dans cette salle ? Grand poète du début du XXe siècle, l'auteur des Contre-rimes et en plus un poème du Sud puisque ça s'intitule En Arles et il écrit la chose suivante dans Arles où sont les Aliscans quand l'ombre est rouge sous les roses éclaire le temps prends garde à la douceur des choses lorsque tu s'en battres sans cause ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes parlent tout bas si c'est d'amour au bord des tombes. C'est un poème ce vers « Prends garde à la douceur des choses » c'est un vers vraiment magnifique mais pourquoi ? Parce que parler d'amour au bord des tombes cette douceur qui nous ferait oublier le combat qui nous ferait oublier l'amertume et qui finalement finit par nous gâter par nous gâter. C'est pourquoi il faut quand même se souvenir quand on parle de douceur d'une autre parole qu'on trouve chez le même évangéliste cet évangéliste nous dit tout de même vous êtes le sel de la terre vous n'êtes pas le sucre alors le sel c'est ce qui relève les autres saveurs alors que vous voyez que le sucre a tendance vraiment à tout ramener à lui quand il n'y a pas trop de sel bien sûr mais puis c'est un sel aussi qui conserve le sel c'est aussi les salaisons pour les anciens et Georges Berdados disait que dans le journal d'un curé de campagne c'était aussi le sel qu'on met sur les plaies donc le sel qu'on met sur les plaies pour les les cotériser ou en tout cas voilà mais ça fait mal et on a l'inverse de la douceur qui voile et on a le sel vous voyez qui peut même aviver la douleur et rappeler les plaies fût-ce pour les guérir comme le fer rouge si j'ose dire c'est pour ça que la douceur en lien avec le sel vous pouvez la penser en lien avec le sel de la terre la douceur qui nous fait recevoir la terre avec le sel de la terre et bien ça signifie que cette douceur ne peut en aucun cas être une mièvrerie naître cette sorte de confiture spirituelle qui nous voile l'âpreté et la dureté de la vie et le caractère dur de combat de la vie or c'est une chose très étonnante lorsque Grégoire de Nice dans ses homélies sur les béatitudes aborde la béatitude bienheureux les doux l'air de rien on ne sait pas très bien pourquoi il se met à parler de combat et on a du mal à saisir il dit attention la douceur ce n'est pas la mièvrerie et il a des pages admirables sur le combat des chrétiens voyons à quelle vertu cette terre sera donnée en récompense heureux les doux parce qu'ils auront la terre en héritage en quoi consiste cette douceur pourquoi le verbe de Dieu proclame-t-il la douceur bienheureuse il ne me semble pas indiquer de comprendre sans discrimination sous le nom de cette vertu tout ce qui se fait avec douceur si on entend par ce mot le flègme et l'indolence le coureur mou n'est pas plus doux que celui qui le devance dans un pugilat le plus lent ne remporte pas la victoire et alors alors qu'il est en séparé de la douceur il va multiplier les images de lutte et de combat quand nous courons pour la récompense promise à notre vocation de chrétien saint Paul nous exhorte à nous hâter courer de façon à remporter la victoire lui-même avancer rapide oubliant ce qui était derrière lui pugnace pugnace et rapide il observait l'adversaire il prenait position les armes à la main il lançait le trait non pas au hasard ni dans le vide vous connaissez la grande phrase de saint Paul je fais de la boxe mais sans frapper dans le vide enfin du pugilat si vous préférez il lançait le trait non pas au hasard ni dans le vide mais il visait le point vulnérable de son ennemi dirigeant ses coups contre la partie exposée du corps c'est étonnant veux-tu connaître le style de Paul au pugilat regarde les blessures de son adversaire compte les coups reçus par ce dernier considère les blessures des vaincus donc la première chose que font les pères de l'église dès qu'ils voient le mot douceur c'est de nous rappeler qu'il ne faut pas entendre par là une fausse douceur une indolence une mièvrerie une manière de tout enrober d'arrondir les angles de la croix et de devenir le sucre de la terre c'est la première chose qu'ils font c'est une vertu de combat ici d'après Grégoire de Nice la douceur et une vertu de combat qui ne frappe pas dans le vide on va essayer de comprendre ça la douceur qui est aussi le plus âpre combat c'est quelque chose que vous pouvez voir non loin d'ici dès que vous allez dans une arène pour voir quelqu'un torré le torréo c'est la douceur la douceur le moment sublime qu'atteint le torréador c'est le moment où il ajuste son rythme le rythme de sa faenne de ses passes si vous voulez à la moulette avec son chiffon rouge au rythme du taureau où lui dans une sorte d'immobilité est face à ce taureau et avec sa douceur même sans une sorte de violence d'agressivité c'est le contraire de ce que fait un vrai torréador la violence il fait tourner le taureau autour de lui et ses cornes ne cessent de se rapprocher de lui jusqu'à ce qu'il fasse une passe de poitrine où il va l'écarter après un moment de lui et ce moment d'ajustement ce qu'on appelle le templé dans le torréo on appelle ça templar du verbe templar qui veut dire tempérer en espagnol justement adoucir c'est très étonnant alors pourquoi pourquoi est-ce que la douceur est nécessaire pour ne pas frapper dans le vide vous avez vu c'est parce que si je commence à être dans la colère dans la violence d'abord je risque de frapper quelqu'un qui n'est pas mon adversaire qui n'est pas mon ennemi et puis même je risque de le frapper n'importe comment et donc de frapper dans le vide pour le comprendre je vais prendre une citation de Saint Paul mais avant je voudrais vous rappeler une chose c'est que la douceur quand elle est pensée par les pères et par la théologie morale c'est une vertu qui n'est pas le contraire de la colère bien sûr le douce c'est celui la colère est une passion une passion normale quand le mal est là la colère n'est en nous qui nous pousse à réagir à surmonter ce mal le problème c'est pas la colère c'est la colère désordonnée et la douceur est pensée comme ce qui tempère comme ce qui ordonne la colère pour que on continue à agir avec la force qui nous est donnée par cette colère dans l'ordre du bien sans rater le bien et donc aussi en ne manquant pas de bien contrecarrer le mal et vous voyez c'est exactement ce que dit Paul il insiste beaucoup sur cette douceur dans le moment où il faut lutter voire même corriger quelqu'un donc vous voyez il le dit lui-même ce que dit Grégoire de Nice c'est à la lecture de Paul dans toute son son amplitude et dans l'épître aux Galates 6.1 il dit frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur redressez-le c'est pas n'importe quoi corrigez-le avec un esprit de douceur et après écoutez bien cette phrase j'ai dit prends garde à la douceur des choses prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté le problème pourquoi est-ce qu'on ne peut corriger qu'avec douceur parce que on peut à un moment entrer soi-même dans une violence et donc tomber dans la faute au moment même où on dénonce la faute prends garde à toi-même prends garde que ne cessant de voir la paille dans l'œil de ton prochain tu oublies la poutre qui est dans le tien prends garde que te mettant en colère contre telle faute effectivement en réel et qui légitimement appelle une correction toi-même tu sombres dans la violence la douceur est la seule manière de faire du pugilat sans frapper dans le vide et sans même marquer contre son camp c'est bien ça le problème vous voyez cette douceur qui est une vertu qui va ordonner la colère de telle sorte qu'on tape pas dans tous les sens on ne franchit pas la limite on sait viser on sait avoir je dirais la frappe chirurgicale si j'ose dire en n'oubliant pas qu'on est soi-même misérable en n'oubliant pas que soi-même on est pris dans une misère commune qu'on est des pécheurs la douceur elle vient aussi de cette certitude que nous sommes pécheurs et que nous aussi nous sommes tentés prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté donc redresse avec un esprit de douceur voilà ce que dit profondément Saint Paul alors à partir de là qu'en est-il de la puissance de la douceur elle-même et bien c'est une puissance particulière parce que c'est une puissance réceptive je pourrais me contenter de ma puissance et par ma puissance faire beaucoup de choses mais il y a quelque chose qui est encore plus grand c'est de m'associer la puissance d'un autre voire même d'avoir une puissance que je reçois d'un autre qui est plus grand que moi plus fort que moi et c'est pour ça que la douceur va se manifester spécialement dans les relations inégalitaires où il y a un supérieur et un inférieur j'ai déjà parlé de celui qui serait en train de redresser un autre donc qui serait en position de supérieur si vous voulez et Thomas d'Aquin reprenant une phrase de Sénèque dit que la clémence c'est une manière d'exercer la justice avec douceur la clémence c'est la douceur du supérieur à l'égard de l'inférieur mais la douceur de l'inférieur à l'égard du supérieur c'est ce qu'on peut appeler la docilité douceur dans l'écoute et c'est pour cela qu'il y a un lien entre le doux et le don le doux c'est celui qui est capable de recevoir le don d'un autre si vous êtes en colère vous recevez rien si vous êtes orgueilleux vous recevez rien et d'ailleurs le lien entre douceur comme puissance de réceptivité d'un don qui est plus grand que moi c'est ce que dit la béatitude elle-même heureux les doux ils recevront la terre en héritage recevoir un héritage on est dans une réceptivité on reçoit un héritage et de qui on reçoit un héritage ? du père l'écoute du père la docilité au père la docilité à Dieu comme celui qui est plus grand que nous là vous retrouvez cette douceur c'est ce qui pourra dire à Paul c'est lorsque je suis faible que je suis fort il n'y a pas du tout d'amour de la faiblesse chez Paul ceux qui écrivent des éloges de la faiblesse on ne peut pas faire Nietzsche se méfier de ça on cherche toujours la puissance de toute façon c'est pas vrai et on a raison de chercher la puissance la question c'est qu'est-ce que c'est que la vraie puissance alors voilà lorsque je suis faible la puissance de Dieu peut se déployer en moi et je suis encore plus fort que si j'avais simplement mes propres forces qui sont des forces humaines donc la douceur elle est du côté de cette réceptivité c'est pour ça que Thomas d'Aquin relie le don de la douceur à la la béatitude de la douceur à la piété qui est vraiment la relation vous voyez qu'a le fils avec le père l'enfant avec les parents recevoir un héritage c'est une relation au père et puis il y a un deuxième logique de la réceptivité qui est dans la référence à la terre vous voyez on reçoit un héritage du père mais la terre est aussi ce qui donne pas simplement en fonction de notre activité le propre le propre du travail de la culture c'est pas de produire soi-même des choses c'est d'accompagner la production d'une terre vous voyez il y a une générosité de la terre j'étais en train de lire tout à l'heure une nouvelle d'un auteur mexicain que je viens de découvrir avec grand bonheur qui n'a écrit que 300 pages de littérature dans toute sa vie mais que les mexicains considèrent comme leur plus grand auteur donc c'est bien si vous voulez lire son oeuvre complète c'est bref il s'appelle Juan Rulfo et dans un texte qui s'intitule le Yano en flamme la plaine en flamme ce sont des hommes qui au terme d'un partage fait par un gouvernement socialiste après la révolution mexicaine vous savez reçoivent une terre mais complètement aride où rien ne pousse et le petit texte s'appelle on nous a donné la terre et on voit des types qui marchent sur une étendue immense on leur dit mais regardez cette terre est immense ce qu'on vous a donné mais alors il ne pleut pas tout est sec à un moment il y a une goutte d'eau qui tombe elle est entièrement bu par la terre ils disent mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça le don de la terre normalement c'est le don d'une terre qui porte du fruit et donc vous voyez le travail du paysan c'est pas le travail de celui qui fabrique les choses c'est pas c'est pas c'est pas une technologie c'est celui qui accompagne un dynamisme naturel et donc aussi quelque chose qui donne et il y a une une certaine douceur du paysan dans la prothé même de son travail dans la difficulté mais voilà il veut que que sa bête donne et donc pour qu'elle donne il doit l'élever il veut que la vigne donne alors il va la tailler mais à chaque fois vous savez quand vous taillez un arbre vous devez vous dire mais alors celui-là où est-ce que je vais couper cette année pour que ça donne du fruit vous voyez vous avez cette douceur où il va y avoir une lutte une apreté mais c'est pour accompagner une fécondité et pour recevoir donc c'est très beau parce que les deux le père et la terre apparaissent dans l'épître de Jacques 1.21 on voit bien que cette puissance de réceptivité de la douceur et qui est comme aussi la réceptivité qu'on a à l'égard de la plante qui pousse toute seule qui donne son fruit dont on accompagne la maturation voilà ce que dit Jacques recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous la parole du père qu'on reçoit avec douceur et qui est plantée en nous comme dans une terre vous voyez qu'on accompagne avec douceur qu'on reçoit avec douceur la propre fertilité c'est très intéressant parce que justement dans le domaine du savoir dès qu'il est question de la douceur et la question de la vérité en tant qu'elle nous est donnée on peut savoir des choses par pure acquisition à la force du poignet mais parfois si vous voulez la chose même si on a fait des efforts mais il y a un moment où c'est comme une illumination vous savez la chose se donne à nous la chose qu'on essaye de penser elle se donne à nous il y a une lumière qui se fait qui est plus grande que tous les efforts qu'on avait posés ceux qui ont fait des mathématiques savent très bien ça les mathématiques c'est un lieu vous savez de grande jouissance et de grande illumination pour ceux qui ne le savent pas je dis ça mais ce que j'aimais beaucoup dans les mathématiques c'est que parfois j'avais des problèmes de maths qui me paraissaient complètement insolubles et j'essayais à toute force de les résoudre et je n'y arrivais pas et je me couchais dessus je couchais avec un problème de maths et là au terme de cette douceur si j'ose dire vous voyez je me réveillais et tout d'un coup je voyais la solution c'était une illumination et ça m'était donné à moi comme si et là et là j'éprouvais une sorte de douceur très grande après il fallait trimer pour voir tout le chemin démonstratif pour parvenir à cette solution qu'on l'avait vue dans une intuition mais souvent dans l'ordre de la connaissance c'est comme ça et il y a de très belles pages de Simone Veil la philosophe enfin l'autre l'autre a aussi pensé à l'occasion mais il y en a une qui est quand même vraiment philosophe et Simone Veil vous savez parle beaucoup de l'attention pour comprendre les choses vous savez que Simone Veil avait un frère André Veil qui était justement un très grand mathématicien qui fera partie du groupe Bourbaki et le génie de la famille c'était André c'était pas elle c'était la jeune fille voilà et elle s'est dit mais quelle est la méthode pour être aussi géniale que mon frère et elle parle beaucoup de l'attention c'est à dire une manière de se mettre devant une chose un objet de pensée une réalité et de la laisser elle-même d'une certaine façon se dire à nous alors on doit la parler bien sûr on doit dire les choses mais elle critique beaucoup le volontarisme dans la science l'attention n'est pas qu'un effort de volonté c'est pas du volontarisme c'est ma volonté qui en même temps est dans une position de réceptivité donc l'attention est une figure de la douceur vous voyez de la puissance réceptive dans le rapport à la vérité et à ce moment là les choses se donnent à nous ce qui ne peut pas advenir si c'est seulement par l'effort si c'est seulement par nos propres forces et si même c'est par amour de produire les choses par nos propres forces autrement dit l'orgueilleux n'a pas accès à cette douceur dans la vérité c'est une grande affirmation de Grégoire Legrand j'ai trouvé ce passage qui est cité par Thomas d'Aquin mais que je trouve vraiment admirable il pense sans doute peut-être à la connaissance qu'ont les démons les démons connaissent la vérité de la théologie dans l'évangile de Marc ils sont les premiers à reconnaître je sais qui tu es tu es le saint de Dieu quand Jésus apparaît sa messianité ne fait aucun doute pour les démons donc ils savent et donc ils ont une connaissance une certaine connaissance du mystère et c'est une vraie question quelle est la nature de cette connaissance et voilà ce que dit Grégoire Legrand les orgueilleux ont quelques perceptions des choses secrètes mais ne peuvent en expérimenter la douceur s'ils en ont le savoir ils en ignorent la saveur je ne mot sur sur sa pérec qui a même origine savoir saveur et le rapport à la vérité comme non plus une vérité simplement spéculative mais une vérité vécue et une vérité reçue reçue grâce à la douceur et ce que l'on reçoit dans la douceur vous voyez devient pour nous-mêmes doux ou plutôt la douceur de la vérité ne se donne qu'au doux Augustin en a beaucoup parlé de cela il dit que ici-bas la douceur de la vérité elle nous est donnée mais seulement de manière fugitive après il faut revenir aux labeurs pénibles etc c'est pas tout le temps par par effraction par de manière fugace mais après il parle de la douceur de la vérité éternelle il y a une douceur et cette douceur ne se donne qu'à ceux qui sont doux c'est-à-dire dans cette position qui est celle justement d'une puissance de réceptivité puissance d'accueillir l'héritage du Père puissance d'accueillir les dons de la terre en les accompagnant par notre travail par notre labeur par notre lutte comme un paysan c'est la fin de ma première partie deuxième partie qui sera plus courte après puissance de la douceur la demeure ou la douceur en partage alors j'ai parlé de la maison j'ai parlé de ce problème de de l'héritage de avoir chacun son dos avoir chacun sa maison et le lien entre le fait d'habiter une terre et le fait qu'on ne peut habiter qu'on habite que dans la douceur pour ça donc là je deviens vraiment philosophe enfin je vais encore vous parler de la Bible mais je voudrais vous faire dégager quelque chose qui est de l'ordre on pourrait dire de la phénoménologie de l'habitation pour le dire en termes techniques c'est bizarre le phénomène vécu de se sentir chez soi c'est ça si vous voulez vous voulez voir oui vous chez la tête ça me assure bon il y a un passage très bien qui est vraiment dans le livre de Ben Sirac le sage 45 4 5 qui concerne Moïse bon Moïse apparemment c'est quand même une figure forte personnage qui a vécu qui devait mourir puisque c'est l'époque où les enfants on les jetait à l'eau les garçons des femmes des hébreux jetés à l'eau et il y a une femme qui a pourtant déjà deux enfants une fille et un garçon pour en rester là Myriam et Aaron elle pourrait se dire voilà ça vaut pas le coup de faire naître des enfants dans les conditions actuelles on va les mettre à l'eau ils vont être noyés immédiatement oui mais quand un enfant vient il prend pas simplement l'enfant ne prend pas place dans le monde il renouvelle le monde c'est toujours un événement une naissance vous savez ceux qui disent ah mais t'es trop jeune pour avoir un enfant t'es même pas responsable mais vous êtes enceinte oui incroyable donc on pourrait vous dire et alors c'est classique t'es trop jeune pour avoir un enfant comment tu sais même pas faire ceci faire cela mais en fait bien sûr moi j'étais trop jeune même là encore je suis un adolescent attardé en grande partie mais quand mes enfants sont devant moi et que finalement j'ai plus adolescent que moi je deviens responsable par la force des choses et donc vous pouvez pas dire à l'avance vous voyez vous avez votre vie votre vie est compliquée c'est une vie où tout a l'air bouché vous pouvez pas avoir d'enfant et vous dites il n'y a pas de place pour cet enfant le problème c'est que quand cet enfant vient il transforme complètement le monde et vous deux vous trouvez la responsabilité que vous n'aviez pas avant qu'il ne soit là c'est lui qui vous la donne vous pouvez pas être mère avant l'enfant c'est l'enfant qui vous donne d'être mère ou père vous pouvez pas un moment vous asseoir et vous dire ça y est moi j'ai tout ce qu'il faut pour être un bon père ça y est je suis sûr que je vais lui procurer le bonheur j'ai tout compris à la vie mais non on n'a jamais rien compris à la vie donc vous voyez l'avènement de l'enfant est un événement qui change tout et donc on ne peut pas savoir à l'avance et voilà que cette femme la mère de Moïse donc voilà cet enfant et elle fait un truc elle dit bon on va le jeter nous même à l'eau c'est ça qu'elle fait mais on va le mettre dans un petit une petite arche de bitume vous savez que c'est là le seul endroit où le mot arche apparaît quand on parle de l'arche d'alliance c'est un autre mot en hébreu c'est uniquement pour le couffin de Moïse dans l'eau c'est l'arche le même que Noé voilà donc on le met sur les eaux et qu'est-ce qui se passe imaginez donc une femme juive qui accouche dans un camp de concentration et bien c'est la catastrophe si vous voulez et bien non la fille du directeur du camp de concentration va adopter l'enfant ça aussi on ne pouvait pas l'anticiper c'est un événement et Moïse va être pendant 40 ans égyptien puis après il va se rendre compte de ce qui arrive à ses frères bon il va tuer un chef de corvée mais alors les juifs eux-mêmes les hébreux eux-mêmes lui disent mais attends qui tu es pour tuer donc il essayait de les aider il s'enfuit il a peur il va passer 40 ans à Madiane donc il a une double formation païenne égyptienne et madianite et après il revient après l'histoire du buisson ardent et il va faire 40 ans il va sortir les ça va durer très vite ça va passer très vite l'exode ça se passe en quelques jours mais après 40 ans dans le désert il tournait en haut il n'entre même pas en terre promise comme vous le savez bon personnage incroyable une grande figure et qui donne beaucoup d'espoir pour le troisième âge non parce que j'en ai marre avec un messie qui a 33 ans bon nous au moins on sait qu'à 80 ans on peut commencer des trucs vraiment grands et alors voilà ce que dit ce que dit le livre de Beth Sirach reprenant l'histoire de Moïse il dit que Dieu l'a consacré pour sa fidélité et sa douceur Moïse est la figure de la douceur dans l'Ancien Testament et il l'a choisi entre tous les vivants il lui a fait entendre sa voix vous voyez la réceptivité parce qu'il était doux et fidèle et bien Dieu lui a fait entendre sa voix donc il a reçu une parole plus haute que toutes les paroles qu'il pouvait inventer et l'a fait entrer dans la nuit obscure donc au-delà de toute lumière mondaine face à face il lui a donné ses commandements loi de vie et de savoir pour enseigner l'alliance à Jacob et ses décrets à Israël or la douceur de Moïse en lien avec la terre en lien avec la justice économique en lien avec la loi de vie et de savoir que lui donne Dieu c'est le jubilé vous connaissez le jubilé ? quand on parle aujourd'hui de jubilation on pense à un état intérieur vous voyez de grande joie éventuellement on sait que Yobel est une trompette alors c'est une joie claironnante mais vous savez que le jubilé est d'abord un acte de justice tous les 7 fois 7 ans tous les 49 ans les israélites sont réintégrés dans leur terre c'est à dire que vous avez un partage initial c'est une utopie c'est la plus grande utopie et je vous rappelle que la Bible est une pensée de la justice de la charité et donc de la justice économique ah oui si vous aimez quelqu'un qu'est-ce que vous pouvez espérer pour lui qu'il puisse avoir qu'il puisse fonder une famille qu'il puisse avoir une certaine autonomie donc qu'il ait sa maison la Bible n'oublie jamais cette question là quand Jacob est chez Laban vous savez son beau-père il travaille pour son beau-père pendant un certain nombre d'années pour avoir la femme qu'il aime la fille Rachel et puis finalement son père lui donne Léa parce que c'est l'aîné et puis après il va encore travailler pour avoir Rachel et à la fin il n'en peut plus il lui dit maintenant laisse-moi partir pour que je puisse travailler pour ma propre maison et Laban est déjà une figure la figure du pharaon qu'on verra dans le livre de l'Exode figure analogue celui qui exploite le travail des autres et qui ne permet pas à chacun d'avoir sa propre terre sa propre maison or quand les les israélites entrent dans la terre promise chaque tribu va avoir son lot et chaque maisonnée à l'intérieur de chaque tribu va avoir son lot mais alors la règle que va donner Moïse c'est que pendant 50 ans vous allez faire des échanges certains vont avoir une meilleure récolte que d'autres d'autres vont faire des mauvaises affaires et ceux qui vont faire des mauvaises affaires et qui auront des mauvaises récoltes devront peut-être vendre leur terre ou s'endetter voire se vendre eux-mêmes vous voyez c'est normal il y a toujours des inégalités mais la règle du Jubilé c'est qu'au bout de 50 ans chacun retrouve une maison et une terre pour que la génération suivante d'abord ne pèse pas sur la génération suivante l'endettement de la génération auparavant mais aussi pour que ceux qui font des affaires ne créent pas des sortes de latifundia enfin de grands domaines d'exploitation de telle sorte qu'il y a des familles sans terre et il y a des gens qui ont plein de terre et qui tiennent en esclavage des individus qui ne deviennent plus que des ouvriers ou pas des esclaves c'est le retour exactement ce qui se passait sous Pharaon finalement donc vous voyez cette loi et c'est ça qui est la jubilation c'est Moïse qui dans sa douceur va répartir va refaire le partage pour que chacun ait sa maison et c'est ça vous voyez le 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 Jubilé donc le Jubilé est une joie mais une joie de la justice toujours c'est pas n'importe quelle joie il faut avoir une joie stupide une joie bête il faut éricaner même du mal dans le mal non c'est joie toujours en lien avec la justice et avec un grand sens des familles qui ont chacun besoin d'une maison et d'un lopin de terre joie qu'on pourrait appeler si vous connaissez un peu la Chesterton et tout ce mouvement économique politique anglais c'est une joie distributiste c'est ça qu'il faudrait dire alors bien sûr vous avez vu dans ce que j'ai dit il y a une sorte de télescopage entre le futur et le présent des béatitudes et même entre le doux qui permet de recevoir la terre et la douceur qui opère la répartition des terres et même quelque chose qui est ils recevront la terre en héritage au relais doux et peut-être que c'est parce qu'on a aussi reçu la terre en héritage déjà qu'on peut entrer dans la douceur c'est oui j'ai une grande question quant au futur des béatitudes comment est-ce qu'il faut les entendre est-ce que vous voyez heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés qu'est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire bon sur de logique de de compensation des vases communes si j'en ai bien bavé ici bas j'aurais beaucoup de joie là-haut oui parfois on le lit comme ça alors la béatitude devient effrayante mais en même temps on se souvient que la première béatitude était au présent donc vous voyez quel est le sens de ce futur moi j'ai tendance à penser et en cela je suis plutôt la leçon de Jean de la Croix ou d'autres c'est-à-dire c'est parce que nous allons être consolés que nous pleurons autrement dit nous pressentons ici bas une consolation et une joie plus grande que tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre et c'est ça qui peut faire que parfois les plaisirs de cette terre nous semblent vides ou vins c'est grand thème de Jean de la Croix qui dit que l'espérance la pression de l'espérance en nous c'est ça qui peut nous faire désespérer du monde plus l'espérance grandit en nous plus on s'en remet à Dieu moins on peut s'appuyer sur des choses mondaines après donc quand Bernanos dit l'espérance c'est un désespoir surmonté Jean de la Croix allait encore plus loin il disait c'est l'espérance qui est cause d'un certain désespoir mondain plus vous aimez plus l'amour monte en nous plus vous avez en vous plus vous avez le sentiment de ne pas aimer encore assez celui qui dit c'est l'homme ma femme je l'aime c'est bon pourquoi tu veux que je te répète je t'aime je t'aime je te l'ai dit au jour de notre mariage tu as besoin d'une information à quoi ça te sert ça se voit pas je trouve que j'en fais pas assez bah oui bah vous voyez ça signe des amours en fait parce qu'on est toujours en dessous quand on aime vraiment et on a un faible et donc on se sait faible et pas encore à la hauteur donc ça marche comme ça et c'est pour ça que c'est parce que il y a cette pression sur nous de la de la joie à venir qu'on peut être affligé et c'est parce que déjà en fait nous vivons dans cette justice qui nous fait voir que les terres la terre chacun recevra son lot si vous voulez que nous pouvons être doux tout ça nous advient aussi par cette espérance de de la justice ultime et donc je voudrais finir avec justement cette réflexion sur le lien entre la douceur et l'habitation et sur une thèse qu'on trouve chez le grand philosophe juif qui est à mon avis le grand philosophe on pourrait dire biblique enfin en tout cas son inspiration est toujours profondément biblique et talmudique et même presque au-delà de ce qu'il devinait lui-même à savoir Emmanuel Lévinas être doux recevoir la terre habiter la terre dans la douceur par la douceur grâce à la douceur se sentir chez soi grâce à la douceur vous voyez c'est ça la plus grande question et bien c'est une pensée profonde de Lévinas dans Totalité et Infini il a un sous-chapitre qui s'intitule la demeure et le féminin parce qu'évidemment parler de la douceur c'est parler du féminin on en a parlé première douceur celle du saint et donc la douceur prend toujours la figure de la féminité alors Lévinas se dira tout de suite attention je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'il y ait une femme dans une maison pour qu'elle soit accueillante elle ne dit pas ça le féminin s'étend au-delà même de la femme même si c'est la femme qui emporte en premier lieu le signe et même qui a été pour nous la première demeure et quel a été notre premier lieu d'habitation le saint d'une femme Marie c'est le premier tabernacle un tabernacle un tabernacle vivant très supérieur à tous les autres et on commence notre existence non pas en étant jeté au monde comme l'ont dit certains mais en étant accueilli d'ailleurs on ne pourrait pas se sentir en exil ou jeté si on n'avait pas d'abord été accueilli l'accueil est toujours la dimension première de notre entrée dans le monde et on est accueilli dans le sein d'une femme qui est notre première demeure puis contre son sein si j'ose dire et goûtant la douceur du sein même et puis enveloppé par ses bras la mère porte toujours dans ses bras le père il met des enfants sur les épaules vous savez c'est très rare les femmes qui mettent leurs enfants sur les épaules j'ai remarqué ça en fait je crois que je n'ai jamais vu ah mais c'est rare vous verrez mais c'est quand même rare le père porte sur les épaules la femme prend de d'ailleurs je me suis posé des questions sur les sports féminins et je me suis arrivé à un problème vous allez voir ici forcément vous allez voir le problème mais le football ce n'est pas très féminin parce qu'on tape avec le pied le geste d'enveloppement de prendre la balle avec les mains c'est beaucoup plus féminin voler par exemple les plus féminin que le football et alors voilà et alors bien sûr je parle à des supporters j'espère du stade toulousain comme moi d'ailleurs et donc j'ai découvert un truc il y a une féminité une maternité du rugby mais regardez ces hommes qui enveloppent le ballon qui courent avec vous n'avez pas remarqué que c'est ça qui est très fort c'est que le rugby est extrêmement viril mais le rapport à la balle est un rapport d'enveloppement c'est très très étonnant enfin bon après on va me dire à Fabrice Adjad il a parlé en faveur du transgenre vous avez vu ce qu'il a dit sur le rugby nous on pensait que c'est une discipline hyper virile et ben non il y a une plus grande délicatesse du rugbyman que du footballeur moi je pense ça profondément on voit bien Antoine Dupont si vous comparez Antoine Dupont et Benzema là c'est clair démonstration claire pourtant l'un ballon d'or l'autre meilleur joueur du monde dans d'autres disciplines mais vous voyez c'est pas du tout la même chose et puis Antoine Dupont c'est la mère de famille vraiment il récupère les ballons il envoie il distribue le jeu chacun à sa place il se met jamais en avant incroyable vous voyez ça c'est le rugby enfin bon Lévinas a des pages fantastiques où il dit que voilà la première demeure bien sûr c'est le saint c'est le saint de la mère donc il y a cette première enveloppement et on est accueilli d'abord dans une douceur une douceur amniotique on a une vie d'abord de batracien je sais pas de poisson en tout cas on est enveloppé dans un liquide tiède et puis tout d'un coup on vient au monde c'est un cri mais on pourrait dire que la maison redevient une sorte de matrice voilà étendue il y a une matrice familiale qui porte encore l'enfant durant de de nombreuses années et il va dire cette dimension de la douceur qu'introduit le féminin dans la maison c'est la dimension fondamentale de la demeure qui fait que je m'y sens chez moi que j'y trouve une familiarité et il a une phrase magnifique où il nous explique qu'une bonne maison c'est pas simplement un lieu fonctionnel c'est pas un lieu où tout est adapté pour moi j'étends la main j'appuie sur un bouton j'ai ce dont j'ai besoin etc il a une phrase très belle il dit la familiarité la familiarité avec le monde ne résulte pas seulement d'habitude prise dans ce monde qui lui enlève ses rugosités et qui en mesure l'adaptation du vivant à un monde dont il jouit et dont il se nourrit la familiarité et l'intimité de la maison se produisent comme une douceur qui se répand sur la face des choses et la maison n'est pas d'abord un lieu purement fonctionnel c'est d'abord un lieu où on se sent chez soi où l'on est reçu et donc le lieu où une douceur se répand sur la face des choses c'est très intéressant quand je dis le féminin chez moi c'est vraiment ma femme qui fait ça parfois de manière complètement aberrante quand je vois comme elle dresse la table en mettant des bougies en mettant des fleurs moi je lui dis à quoi ça sert parfois il y a une fleur qui est entre moi et mon interlocuteur je dis mais ça gêne ou alors quand on doit se passer les plats on manque de se brûler à cause des bougies mais en même temps vous voyez c'est pas fonctionnel mais il y a une douceur qui s'est répandue sur la face des choses vous voyez et là c'est cette douceur c'est dans cette douceur que nous habitons vous voyez je vous avais je vous avais parlé c'est la c'est la la mère par sa douceur reçoit le don de la vie et et l'enfant par cette douceur va se sentir reçu et en se sentant reçu lui-même va être disposé à donner à son tour une autre petite remarque et ça c'est un point fondamental c'est à partir de la maison où il y a la douceur que l'on peut s'ouvrir de la bonne manière au drame de l'existence vous savez que Lévinas insiste sur cette dimension de la fenêtre comme étant ce qui constitue notre vie contemplative pour devenir un contemplatif il faut être à l'abri du besoin à l'abri du froid vous voyez vous commencez à penser à votre âme parce que vous êtes dans un endroit où il fait assez chaud vous n'êtes pas en train de lutter contre les éléments contre les prédateurs vous n'êtes pas en train de chercher votre nourriture donc ça n'est possible que dans une maison et voilà qu'il y a la fenêtre qui est justement ce qui depuis la maison depuis la protection l'abri la douceur de la maison vous permet de contempler le monde comme vous voyez un sujet autonome c'est à partir de la maison que l'âme se recueille elle-même et qu'elle peut se faire face au monde et ça va même encore plus loin c'est à partir de la maison et de la douceur de la maison que l'on peut considérer le tragique de l'existence ça crée la juste distance pour qu'on puisse se représenter le tragique de l'existence et après l'accepter c'est ça j'avais parlé du lien ultimement entre douceur et dureté et apreté de la vie mais je voudrais finir là-dessus on trouve ça d'ailleurs aussi chez Emmanuel Kant lorsqu'il parle du sublime vous savez le sublime c'est quand on voit par exemple une tempête déchaînée et donc on a un sentiment à la fois de beauté immense mais de beauté tellement immense qu'il y a aussi une frayeur en même temps qu'il y a du plaisir et donc c'est cette tempête déchaînée que l'on voit mais en étant soi-même à l'abri parce que si on était soi-même dans la tempête on ne pourrait pas percevoir le sublime on aurait peur on fuirait de la même façon la douceur de la maison nous met à l'abri mais à partir de la douceur de la maison je peux lire Sophocle je peux lire l'espace théâtral étant lui-même on est dans des fauteuils une sorte de maison on a une fenêtre qui s'ouvre sur le monde tragique c'est parce que François d'Assise a été accueilli dans un monde bourgeois qu'il a été protégé qu'il a vécu qu'il n'a pas eu trop de problèmes dans son enfance qu'il a pu épouser la pauvreté s'il avait été jeté à la rue sans accueil il serait toujours tendu il chercherait toujours à gagner des choses il serait toujours dans la logique du besoin il n'aurait pas pu entrer dans cette contemplation qui lui fait voir la pauvreté comme une perfection et qui lui fait épouser il a fallu qu'il soit à l'abri à un certain moment donc la douceur c'est précisément le lieu où l'on est accueilli où l'on peut considérer la dureté de l'existence l'avoir et après accepter soi-même de se donner d'entrer dans ce tragique avec sa vitalité sa foi son amour son espérance donc on est reçu dans la douceur pour après se donner à partir de cette douceur dans laquelle on a été reçu de telle sorte que la douceur s'achève comme offrande de soi et même comme offrande maternelle de soi et là-dessus je conclue en vous lisant un passage de saint Paul la première au Thessalonicien saint Paul est vraiment le théologien de la douceur si vous voyez toutes les occurrences du bon chez lui très étonnant et précisément parce que c'était quelqu'un d'hyper ardent de fougueux donc c'était son problème tout le temps et là il le dit il aurait dit j'aurais pu arriver et vous coller des baffes à tous mais non c'était dans la douceur il était petit on pense qu'il était petit mais vous voyez ténueux vous voyez genre petit ténueux ça c'est saint Paul écoutez bien la première au Thessalonicien 2.7 passage admirable nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres du Christ mais nous avons été plein de douceur au milieu de vous de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers c'est beau ça un apôtre qui n'est pas simplement en position de celui qui fait la loi non tout d'un coup il est plein de douceur au milieu c'est beau ce au milieu il n'est plus en position vous voyez au dessus de vous il est au milieu comme le Christ au milieu de celui-ci mais il est au milieu et en même temps il est celui qui va les envelopper comme une nourrice prend une tendre soin de ses enfants celui qui va répandre la douceur sur toutes les choses et on retrouve l'image du lait et du sein parce que vous voyez donnez-vous en hostie vivante comme dira saint Paul etc se changer soi-même en nourriture c'est ce que font les femmes tout le temps la douceur c'est ça la douceur c'est le corps qui se transforme qui devient saint qui devient lieu d'habitation pour l'autre et qui devient même nourriture douce pour l'autre et voilà ce que ce qu'est l'apôtre cette douceur du sein qui n'a rien de régressif vous voyez ici parce que les autres reçoivent la douceur pour après s'offrir en sacrifice mais celui qui donne la douceur se donne en sacrifice nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore nos propres vies et voilà le don ultime de la douceur la douceur nous a fait recevoir une vie plus grande que la nôtre et à partir de là nous pouvons donner une vie plus grande que la nôtre et nous donner avec elle voilà merci on fait quelques questions envers avant de chanter les ouais donc on a peut-être 10-15 minutes de questions et puis ensuite on chantera les complis et enfin on pourra boire un petit coup de rosé je pense à la fin alors est-ce qu'il y aurait des questions oui alors première chose normalement normalement j'avais le droit d'être encore plus allusif que je ne l'ai été parce que je présuppose que vous avez lu la Bible ben voilà donc forcément c'est normal que vous ne compreniez rien je ne peux pas faire mieux maintenant la deuxième chose et donc et je ne peux et je ne peux pas faire mieux que de vous casser les pieds davantage d'ailleurs à la limite mais mais ce que je peux vous dire simplement ce n'est pas qu'on reste dans la panade c'est qu'on n'est pas dans un système terroriste où vous pourrez imaginer des gens qui disent mais attendez vous êtes plus libre vous avez votre propriété vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez faire avec votre propriété non chacun a sa propriété et il est libre avec sa propriété mais avec sa propriété il peut faire de mauvaises affaires et au terme de ces mauvaises affaires on pourrait on pourrait avoir des gens qui ne sont plus après 50 ans vous voyez ben ils n'ont plus rien ils n'ont plus ben là on nous dit non on remet les compteurs à zéro après 50 ans vous voyez c'est une logique qui fait en sorte qu'on n'est pas dans un terrorisme de type communiste où à chacun on donne mais plus personne n'a de propriété privée et donc de liberté quant à l'usage de cette propriété non chacun a une propriété privée et en fait libre usage mais en faisant libre usage il peut voilà faire tomber dans des faire faillite pardon on pourrait dire que c'est une sorte d'assurance mais c'est pas seulement une assurance parce que vous voyez l'ombre du jubilé qui va avoir lieu même dans 50 ans s'il y a déjà eu un jubilé on recommence à faire des affaires on sait qu'au terme de tout cela au terme de toutes les affaires qu'on pourra faire chacun sera réintégré dans son patrimoine et donc ça veut dire qu'on est dans une logique qui est une logique de on peut appeler distributiste c'est à dire l'enjeu n'est pas ici ni le communisme si vous voulez ni le capitalisme on est à l'opposé des deux en fait le communisme c'est il n'y a pas de propriété privée à chacun selon ses besoins et le capitalisme c'est chacun selon ses mérites on pourrait dire et il y a propriété privée mais à la fin les inégalités peuvent se perpétuer sans fin devenir de plus en plus grandes et là on dit vous avez une propriété privée vous êtes libre d'en faire usage mais il y a un moment où chacun devra retrouver un patrimoine à la mesure de sa famille de ce qu'il est parce qu'il y a une dignité humaine qui est irréductible et ça ça signifie que ceux-mêmes qui font des échanges savent que le jubilé va avoir lieu donc eux-mêmes vont faire attention à ne pas devenir vous voyez à ne pas vouloir tout s'approprier et tout accaparer donc pour éviter la fabrication d'immenses domaines monopolistiques vous voyez qui écraseraient ou qui opprimeraient et ici il y a toujours l'idée que l'agriculture c'est une agriculture familiale dans la Bible et donc fonder une famille c'est fonder une économie et le propre d'une famille c'est qu'on peut assurer qu'elle peut assurer sa propre subsistance vous voyez donc c'est ce souci de la justice et de la subsistance des familles qu'il y a derrière l'idée du jubilé mais tout en conservant la liberté humaine voilà je ne sais pas si j'ai été un peu plus compréhensible mais au moins autant qu'à ce pied j'aurais dit une autre question pour que voilà à un moment donné vous avez dit que pour pouvoir recevoir la douceur il fallait forcément être doux ça veut dire que pour pouvoir être doux il fallait soi-même avoir reçu de la douceur oui c'est un problème bien sûr vous avez très bien compris le problème oui bien sûr bon c'est quand il y a deux micros c'est de fait c'est ce qu'on appelle un cercle un cercle herménotique on pourrait dire que c'était le fameux cercle par exemple pour pour chercher quelque chose il faut l'avoir déjà trouvé vous savez si vous ne savez absolument pas ce que vous cherchez vous ne le cherchez pas vous devez savoir ce que vous cherchez d'où la fameuse phrase du Christ à Pascal tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé si les gens cherchent Dieu et vous disent je ne l'ai pas trouvé vous pouvez leur dire si puisque tu le cherches bon donc ça déjà vous voyez il y a ces phénomènes des phénomènes de ce genre maintenant vous avez raison il y a un premier don qui doit nous être fait alors ce premier don il y a toujours une initiative du don une première douceur qui nous est donnée qui nous rend doux et qui après nous permet de recevoir davantage la douceur c'est ça c'est dans cette logique là et le don initial de la douceur du point de vue humain phénoménologique c'est d'avoir été accueilli dans un sein enfin dans le sein d'une femme c'est le premier don et à partir de là nous même nous entrons dans une douceur qui nous permet de recevoir encore plus voilà je pense que c'est comme ça qu'on peut l'entendre mais oui mais ça oui oui alors il y a plusieurs manières de le penser il y a d'une part en fait la nature fait en sorte qu'on la reçoit normalement naturellement ça c'est sûr maintenant il y a des personnes qui ont qui ont connu une absence de douceur dans le plus bas âge et c'est terrible voilà c'est terrible et pour rattraper ça c'est extrêmement difficile c'est extrêmement difficile donc ça il faut le reconnaître et une fois qu'on l'a reconnu ben voilà il faut avoir d'abord une indulgence à l'égard des personnes qui ont vécu ces choses là sentir soi-même finalement le privilège qu'on a eu et puis de l'autre côté savoir que ce sont des personnes qui ont encore plus besoin de douceur mais qui souvent ne vont même pas le reconnaître puisque quand on a été livré comme ça à une sorte de violence d'emblée et bien on se hérisse on forme des carapaces on se blinde on est tout le temps dans cet état d'alerte d'anxiété ou oui dans des logiques de survie permanente pas de vie et c'est très dur c'est très très dur je pense à à ce que raconte par exemple mon ami le père Mathieu Dauchet ce qui est Mathieu Dauchet vous savez c'est celui qui s'occupe d'Anak en Philippines donc il s'occupe des enfants de la rue ces enfants qui qui ont été très vite abandonnés qui sont retrouvés très jeunes et qui se mettent ensemble en bande pour pouvoir survivre mais il n'y a pas d'adultes avec eux parfois quand il y a quand il y a des adultes qui en prennent un sous leur coupe ou sous leur aile enfin c'est parfois ils deviennent des esclaves sexuels ils deviennent des enfin vous voyez c'est vraiment terrible et quand quand lui arrive pour parler avec ses enfants et pour faire pour en emmener un dans son centre il y a une vraie difficulté parce qu'à la fois cet enfant est à la fois touché par cette douceur mais parfois il ne veut même pas la recevoir ou parfois l'ayant reçu ça lui devient presque insupportable et il s'en sent indigne parce qu'il s'est jugé lui-même parce qu'il a connu une telle horreur et voilà il y a des combats les enfants repartent il faut aller les rechercher parfois certains ne reviennent pas parfois des miracles s'opèrent mais c'est mais c'est extrêmement difficile oui oui il faut la demander à Dieu mais en même temps nous avons à charge nous de procurer cette douceur à ceux qui ne l'ont pas eu oui oui bien sûr bon ça ça c'est c'est certain en tout cas quand il s'agit de soi-même et du si on a le sentiment de ne pas avoir connu sa douceur oui je moi je l'ai moi je l'ai vraiment reçu mais mais parfois jusqu'à l'étouffement j'ai une mère juive alors elle bon c'est l'enveloppement permanent les angoisses donc sa compassion fait que je souffre davantage c'est propre de la mère juive oui peut-on rapprocher cette douceur de saint Paul dans la bible de l'amrista de la non-violence en fait de l'hindouisme de Gandhi notamment alors la bon je suis c'est très difficile la non-violence de Gandhi n'est pas de Gandhi vous savez elle vient alors il y a deux choses il y a la notion de de non-violence ou de non-agir qui vient qui vient de la du Mahabharata de la Bhagavad Gita plus spécifiquement mais il ne faut pas oublier que dans quel contexte ça se situe c'est Krishna qui parle avec Arjuna et Arjuna qui fait partie des des Pandavas et face à d'autres à ses cousins en fait il va leur faire la guerre et en face il a même son maître son maître d'armes etc et il se dit mais comment est-ce que je peux faire cette guerre on risque de s'entretuer entre nous et je vais devoir tuer même des gens que j'aime et Krishna lui dit en fait en gros le non-agir vous êtes dans ce monde c'est pas très important vous êtes d'abord des âmes et si tu tues les corps c'est pas très grave en fait en gros c'est ça il ne faut pas oublier que la Bhagavad Gita c'est un discours du détachement en vue de la guerre or Gandhi n'est plus du tout dans cette logique là parce qu'il faut rappeler que les hindous sont des guerriers et qu'il y a toujours eu des choses enfin éminemment Gandhi d'où est-ce qu'il hérite vraiment la non-violence de sa lecture de Tolstoy et c'est l'évangile de Tolstoy qui est à l'origine d'ailleurs je crois même qu'il va le demander enfin à l'éditer lui-même je crois que Gandhi a édité lui-même l'évangile de Tolstoy en Inde et donc l'évangile de Tolstoy c'est une hérésie chrétienne Tolstoy est un chrétien complètement hétérodoxe même pas orthodoxe et qui va insister sur la non-violence jusqu'à entrer dans le végétarisme jusqu'à même reprocher enfin jusqu'à même penser ce que pensait Soloviev que Jésus n'était finalement pas si ouvert à l'esprit que ça puisqu'il n'avait pas réussi à convertir Ponce Pilate et puis voilà c'est vraiment étrange la pensée de Tolstoy c'est un immense romancier par ailleurs mais voilà alors je pense que j'ai pris j'ai pris l'image par exemple du Toreo de l'art de Toreo parce que c'est une douceur qui assume une violence qui la canalise qui leur donne au bien et non pas qui est dans la non-violence dans l'église il n'y a pas l'idée que c'est la non-violence d'abord c'est un terme privatif aucune vérité aucune bonne chose ne peut venir d'un non-ceci ou non-cela il faudrait savoir qu'est-ce qui est positivement derrière bon en plus il y a des passages mon premier mon premier texte en tant que chrétien ça s'intitule et les violents s'en emparent qui vient de cette parole de Matthieu aussi le royaume des cieux souffre violence et ce sont des violents qui s'en emparent donc il y a même un thème positif de la violence et de la violence évangélique maintenant comment est-ce que se pense cette violence alors ça peut être la violence parce que nous sommes dans un chez tous les pères si vous êtes dans un monde de péché en fait il y a une violence qui est déjà là vous êtes dans un monde où la condition humaine est violente et il est possible d'opposer des contre-violences donc la violence légitime est une contre-violence par exemple un homme vous ouvre la gorge c'est un assassin oui un homme vous ouvre la gorge il vous opère de l'athéroïde ah oui parce que vous souffrez d'une violence dans la gorge et voilà qu'il faut vous ouvrir la gorge pour vous guérir la violence que vous avez déjà dans la gorge donc ça c'est ce que j'appelle c'est une violence d'ouvrir la gorge de quelqu'un même si c'est pour une opération c'est pas naturel c'est pas et en même temps c'est ce que j'appellerais une violence contre une autre violence donc à partir du moment où on reconnait que notre condition est violente moi j'aimerais bien vivre dans un monde où la violence n'est pas et c'est un peu le rêve des des véganes des anticorridas mais non la vraie question c'est comment sachant que notre condition est violente comment on trouve la juste manière de répondre à cette violence et parfois on ne peut y répondre qu'en prenant nous-mêmes les armes voilà si vous êtes attaqués enfin moi je je vous dis franchement si les mecs de Daesh rentrent ici et que si j'ai un flingue je leur tire une balle dans la tête je ne vais pas essayer de dialoguer avec eux non mais c'est même pas la peine de réfléchir moi je vous protège je suis un laïc les prêtres ils peuvent essayer de leur présenter le style avec le Saint-Sacrement ça c'est leur boulot les laïcs les laïcs ils ont ils ont le devoir de défendre leur famille de voilà de légitimes défenses c'est ça donc au bout d'un moment la non-violence pose un problème alors c'est vrai que chez Gandhi elle est devenue un instrument politique c'est devenu une arme mais mais oui alors le Christ a tendu l'autre jour et il a laissé d'une certaine façon s'épuiser le mal contre lui ça c'est vrai mais je crois que d'abord enfin voilà il y a une différence entre entre le le Christ qui est Dieu et ses disciples et entre ses disciples qui sont des religieux ses disciples qui sont des laïcs et la 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 justesse de l'église c'est de ne pas tomber dans une sorte de spiritualisme qui ignore la condition réelle de notre vie mortelle violente dolente et avec tous les aspects politiques naturels mondats qu'il faut assumer et il y a eu des moments où où il a fallu prendre les armes pour défendre sa famille pour défendre sa patrie pour aujourd'hui on a du mal à le comprendre et parce qu'on a du mal à le comprendre on est en train d'entrer dans une montée aux extrêmes je suis très c'est terrible regardez la guerre en Ukraine si si les ukrainiens disaient on prend les armes pour défendre notre patrie pourquoi pas c'est pas un problème et c'est notre patrie on la défend parce que c'est notre patrie mais tout d'un coup le discours c'est de dire nous défendons la liberté humaine la vérité humaine la démocratie dans le monde le truc au bout d'un moment on se dit ah oui donc le mec d'en face c'est le diable bah oui parce qu'ils ont ils ont on n'arrive pas à assumer le caractère limité en fait de cette dimension on défend des choses voilà simplement parce que c'est et on défend sa patrie parce qu'on la préfère à l'autre patrie parce que c'est notre patrie on aime nos parents d'un amour sans préférence on aime nos enfants parce que c'est nos enfants pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres et on va protéger nos enfants quand on est laïc les prêtres n'ont pas d'enfants précisément pour pouvoir protéger tout le monde justement mais on va protéger nos enfants parce que c'est nos enfants et je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'eux ou qu'ils sont meilleurs que les enfants d'en face mais parce que c'est l'ordre du monde et c'est souvent ça qui est oublié et on bascule très facilement de la logique de la non-violence à une logique d'une hyper-violence sans restriction moi c'est ça qui me fait peur merci Fabrice je pense que t'as l'applaudissements merci 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 merci